Musique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec une charmante et talentueuse comédienne qui se prénomme Joanne Toledano. Bonjour Joanne. Bonjour Vanessa. Vous deviez vous produire le 31 juillet ici à Tel Aviv dans votre spectacle L'Ego, mon jeu préféré. Et quelques jours avant, vos parents ont été victimes d'un épouvantable assassinat au Maroc. Donc tout le monde vous connaît dans ces circonstances puisque la presse s'en est faite l'écho. Mais évidemment aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie. On est là pour parler de votre spectacle, de vous-même, puisque j'ai envie de dire presque par miracle, que vous avez trouvé cette force en vous de relever un peu la tête et de vous dire « je vais quand même monter sur scène, je vais quand même faire ce spectacle en Israël ». Dans quel état vous vous sentez aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui vous a donné cette force et ce courage de vouloir remonter sur scène ? C'était important pour moi de remonter sur scène pour la première fois en Israël. D'abord parce qu'il y avait cette date symbolique du 31 juillet qui a été annulée pour des circonstances tragiques, comme vous venez de le dire. Et d'autre part parce que suite à ça, ma famille, ma sœur et moi, on a reçu un élan de soutien, d'amour, d'affection incommensurable en Israël. Et j'avais envie de dire merci à ce public qui s'est montré tellement présent. Lorsque mes parents sont partis, ils nous ont laissé tout cet héritage immense d'amour à ma sœur et à moi. Et la scène, c'est un peu mon oxygène. Du coup, c'est comme s'ils me disaient « continue de vivre, continue de respirer ». Et pour moi, respirer, c'est jouer. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Joanne, c'est comment vous vous sentez vous ? Est-ce que vous êtes prête à quelques jours de cette première représentation ? Bon, le trac, ça ne se contrôle pas. C'est là, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je suis aussi très bien entourée par l'équipe de production. Audrey, qui est ma co-auteure et co-metteur en scène avec Raphaël Almosny. Et du coup, je suis dans un petit cocon. C'est vrai, ce qui m'aide beaucoup. Nous avons très hâte aussi de vous découvrir sur scène. Alors, Joanne, parlez-nous un petit peu de cette pièce. Donc, ça s'appelle « Lego, mon jeu préféré ». Comment est-elle née ? À quel moment ? Et racontez-nous un peu de quoi ça parle. Alors, « Lego, mon jeu préféré », il y a un petit jeu de mots, comme on a pu le noter sur le titre. Ça parle de l'histoire d'Olivia, qui est une jeune femme qui, au milieu d'une soirée de mariage, en plein milieu d'une danse, fait une chute, tombe, et se demande ce qui lui arrive. Donc, elle va d'abord faire des recherches médicales. Est-ce que c'est un problème physique ? Et puis, très vite, elle va se rendre compte que c'est plus une chute psychologique qu'une chute physique. Donc, elle va entamer un parcours initiatique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, notre corps dit non ? Des fois, la tête peut continuer à dire oui, 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 alors qu'en réalité, on pense non. Inconsciemment, c'est non. Donc, le corps va venir donner cette sonnette, va tirer cette sonnette d'alarme et va dire maintenant « Stop ». Et une fois qu'on a dit « Stop », qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ce qui nous intéresse dans l'ego, effectivement, comme vous le dites, c'est le parallèle avec le jeu de l'ego. Les legos, c'est un jeu de construction. Donc, c'est un petit peu le parcours d'Olivia qui va déconstruire tout ce qui a été construit pendant une partie de sa vie et qui, à un moment donné, va comprendre qu'elle doit déconstruire pour reconstruire. C'est un peu ce qu'on fait quand on est enfant avec des legos. On construit, on déconstruit jusqu'à ce qu'on ait la meilleure combinaison possible de l'ego. Et alors, évidemment, ça parle aussi de l'ego de la comédienne qui joue de son ego sur scène et qui, moi, je prends beaucoup de plaisir à interpréter cette galerie de personnages qui sont hauts en couleurs. Parlez-nous un petit peu, justement, de l'historique de cette pièce, puisqu'elle a déjà été jouée, je crois, dans deux théâtres parisiens. Il y a eu un grand succès. Vous avez reçu d'excellentes critiques de la presse, mais aussi de personnalités, comme Mathilde Amé, Ariel Malé, Virginie Guillaume, Gérardine Nakache. Et si vous le voulez bien, on découvre ensemble ce qu'ils en disent ? Allez, c'est parti ! Joanne Toledano est une artiste à découvrir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une vraie nature. Ensuite, c'est une vraie comédienne. C'est quelqu'un qui se transforme, qui transcende son cheminement personnel. Ce qui m'a vraiment fascinée, c'est le mot « fascinée », comme un truc auquel on ne s'attend pas, et qui attire, qui intrigue, qui fait plaisir, c'est le jeu de Joanne. Spectacle hors normes, brillant, intelligent, hyper drôle, en même temps qu'il fait réfléchir, mais pas trop, juste ce qu'il faut. On va parler à présent de vous, Joanne, de votre parcours, de qui vous êtes. En ce qui concerne votre parcours, comment vous êtes arrivée à la scène ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, j'ai d'abord eu un parcours juridique. J'ai fait une fac de droit pendant des années. Simplement, pendant tout ce temps, je sentais vraiment en moi... Enfin, j'ai une fibre artistique depuis que je suis vraiment toute petite. Donc, il y avait à l'intérieur une part de moi qui était frustrée, qui était même en colère de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc, je faisais plein de choses à côté, des cours de théâtre, de peinture, de sculpture, de danse. Je ne pouvais plus me mentir, en fait. C'était trop présent. Donc, j'ai décidé de prendre des cours de théâtre. Et voilà, j'ai fait une formation, le studio Pygmalion, la méthode Jacques Walzer. J'ai fait une méthode plus classique, de théâtre plus classique. Voilà, j'avais une soif d'apprendre et de jouer. Donc, il y a eu toute cette période où j'ai commencé à écrire des courts-métrages. J'avais envie de jouer en anglais. Du coup, j'ai écrit ce court-métrage qui s'appelle No Through Road. Voilà, bon, ce n'était pas non plus... Mais tout ce dont j'avais besoin et envie, je le mettais en image, en fait. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'un merveilleux réalisateur qui s'appelle Pierre Noguera. C'est de toute une équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant un moment. Cyril Brond, Ludivine Gall. On a fait ensemble un court-métrage qui s'appelle Gabriela. Un autre qui s'appelle Ferme les yeux avec Chantal Latsou. Ensuite, j'ai travaillé avec un autre grand réalisateur, Nicolas Fuchs. On a fait un très beau court-métrage de danse qui s'appelle Into Another World, qui a été primé dans de nombreux festivals, etc. Et puis bientôt, vous allez être aux côtés de Christian Clavier. Oui, dans un film d'Audrey Dana qui s'appelle Si j'étais un homme et qui sort bientôt. Voilà, j'ai un petit rôle où je donne la réplique à Christian Clavier, effectivement. Est-ce qu'être comédienne était un rêve d'enfant pour vous ? Est-ce que déjà, vous disiez à deux ans, vous avez grandi au Maroc ? Est-ce que déjà, ça faisait vraiment partie de votre rêve d'enfant ? Mon premier rêve, c'était de faire de la danse, c'était d'être danseuse. J'ai commencé très jeune et la danse a été vraiment, pour moi, un pilier dans ma vie. Et ça l'est toujours, c'est très présent. Et très vite, l'envie de jouer et d'être comédienne est venue avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment d'allier les deux. Il y a de la danse dans mon spectacle. Vous qui avez grandi au Maroc, comment était votre enfance là-bas ? C'était une très, très belle enfance. Vraiment. C'était un cocon, d'abord familial, merveilleux, avec des parents extrêmement aimants, présents, qui se sont vraiment donnés pour ma sœur et moi. Toujours. Mes parents m'ont donné cette force et m'ont donné des valeurs, par la tradition, par la religion, par l'éducation qu'on a reçue. Mais c'est aussi grâce à ce contexte du Maroc dans lequel on vivait. On était bien. Est-ce que vous aimeriez, Johanne, profiter de nos caméras pour dire quelque chose, afin de rendre hommage à vos parents ? Aujourd'hui, si je sens en moi cette force et ce courage que je ne pensais pas pouvoir avoir, c'est que je le sais au plus profond de moi que c'est grâce à eux, que même s'ils me manquent terriblement et que c'est incroyablement douloureux de traverser ça, je les remercie du fond du cœur d'avoir aussi bien travaillé avec nous, avec ma sœur et moi, et de nous avoir allégué cet héritage d'amour et de courage. Et je remercie aussi toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes amis, qui sont d'une présence vraiment incroyable et merveilleuse dans ces moments-là. Et voilà, je sais qu'ils sont avec moi. Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel aussi en Israël, sur la place Abima à Tel Aviv, le 31 juillet, avec justement une troupe qui s'appelle United in Babylon. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, pour vous ? Alors le 31 juillet, ça devait être donc la date de la représentation qui devait avoir lieu à Suzanne Delal. Et donc mon producteur, Bernard Bitant, que j'avais rencontré peu de temps avant, m'a dit « Écoute, il y a une surprise pour toi, le 31, on sera de toute façon ensemble, toute l'équipe, solidaire. » Et donc je suis arrivée sur cette place et il y avait un groupe de chanteurs du monde assis en cercle avec un tas d'instruments magnifiques. et il y avait des chants, des psaumes qui ont été lus, des chants religieux, des psaumes, mais en version musique du monde, avec des instruments originaux, particuliers, avec des sons très particuliers, mais surtout avec une dimension d'amour et de soutien qui a été merveilleuse. Et il y a une des chanteuses qui a fait un discours en l'hommage à mes parents. Et Audrey, ma co-auteure, a chanté a cappella, une chanson que j'écoute tout le temps. Avant de monter sur scène, c'était extrêmement émouvant. Tout le monde était solidaire, tout le monde était très présent et vraiment, je sentais les cœurs qui battaient à l'unisson. Je sentais la présence de mes parents. Ma sœur était là, ma famille était là. Tout le monde pleurait, mais c'était vraiment un moment de grâce que je n'ai jamais vécu auparavant. On a hâte en tout cas de vous découvrir sur scène et soyez tous au rendez-vous. Nous, Johanne, on vous remercie. On vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Continuez à être comme vous l'avez été jusqu'à présent pour avancer et être un exemple pour nous tous aussi. Merci beaucoup à Météor Magazine vraiment de m'avoir donné cet espace pour pouvoir m'exprimer aussi bien sur le magazine, faire la une. Je pense que ma mère aurait été incroyablement fière et en larmes. et mon père aurait accroché cette une un peu partout où il aurait pu. Et donc merci de m'avoir consacré ces pages et ce petit moment en toute intimité. Merci à toi Vanessa. Merci. Ce fut un vrai plaisir. A très bientôt en tout cas. Merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir suivis sur Météorlemag.com. Alors si t'as des problèmes du chakra, tu viens voir Violette qu'elle voit nette. Mais bien sûr, mais bien sûr tout à fait. Violette qu'elle voit nette, elle regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors moi je vais vous dire, vous avez un petit problème avec le chakra du cœur. Moi je me coupe des cordons éthériques, je coupe, je coupe, je coupe. Et après je recoule les trous de l'aura. Alors attention, attention à vous messieurs parce que je sens les énergies de partout.